Bonjour, moi c'est Aléna. Et moi c'est Jean-Victor. Et j'ai quitté le milieu de la mode, quelque chose d'artificiel, pour me consacrer à l'enseignement du yoga qui m'a vraiment aidé à rebondir quand j'ai fait un burn-out. Et moi j'ai quitté un cabinet d'avocats dans une tour à la Défense pour me consacrer à ma passion qui est la cuisine, la création culinaire. Et on s'est établi ici pour vraiment offrir un lieu d'accueil pour éviter des événements de bien-être, de yoga, de cuisine, pour qu'on s'y sente bien et pour qu'on puisse recevoir des hôtes et qu'ils repartent d'ici avec le sourire. On laisse vraiment la place aux gens de se livrer. Vous avez le droit de dormir toute la journée, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être en silence, vous avez le droit d'être vous-même. J'ai mal dans le dos, j'ai mal aux épaules, j'ai mal aux hanches, j'ai un peu mal partout, mais j'ai voulu venir quand même justement. Et c'est pour ça que j'ai bougé beaucoup, parce qu'en fait, à un moment donné, j'avais très mal dans le dos, puis à un moment donné, c'est parti, à un moment donné, j'avais froid, puis à un moment, j'avais chaud. À un moment, la douleur est venu derrière mon crâne, très fort. C'est vrai que j'étais très concentrée sur toutes mes sensations physiques. C'est très important parce que, justement, vous allez être à l'écoute de vous-même pendant ce temps-là. À la Maison des Marronis, on a imaginé trois formats d'événements, en plus des cours qui ont lieu la semaine. Il y a les banquets, qui consistent dans un cours du yoga, après différentes activités, puis un énorme banquet au moment. Il y a la journée complète, où on va avoir une pratique le matin ou deux, puis le banquet, ensuite une petite pause l'après-midi, prendre le soleil, ou aller se balader, voir de la scène, et une nouvelle pratique l'après-midi. Et ensuite, il y a le week-end complet, qui est du vendredi soir au dimanche soir, où là, on a vraiment un grand moment de déconnexion. Pour chacun de ces événements, ça va être assez large, puisque soit ça peut être du yoga dynamique, soit ça va être du yoga beaucoup plus doux. Il y a aussi du gym qu'on propose. Et après, de manière plus large, on va aussi faire des événements autour de la boxe, et des événements aussi autour de la cuisine. Donc, il y a les retraits de cuisine, où tous les matins, on va préparer effectivement ce fameux banquet. Et l'après-midi, il y a un atelier climatique. Ça peut être à l'étofermentation, ça peut être préparer des choses spécifiques pour les pique-niques, ou pour les apéros, par exemple. On a créé une formation en sonothérapie, et l'utilisation d'instruments pour libérer des émotions, pour libérer des blocages, notamment les bols en cristal, il y a les bols népalais auxquels j'ai été formé, et le gong qu'on a ici, et la semaine. Donc, on a les cours de yoga, pour les locaux. Là, il y a vraiment ce côté échangé, partagé. Il y a toujours un équilibre qui se crée, alors que les personnes vont avoir des âges très différents, vont venir des milieux très différents, avoir des parcours qui n'ont rien à voir. Et nous, on ne peut que créer finalement l'architecture, l'ambiance, le contour de tout ça. Et après, c'est un peu la magie juste de plusieurs personnes réunies. À partir du moment où on donne l'autorisation, et quand les gens se donnent l'autorisation également, même si nos week-ends sont courts, parfois, il suffit de très peu pour se recharger en énergie et se détendre. Je trouve ça chouette. Moi, j'adore aussi ces rencontres. Je trouve que c'est beau, la vie est belle. Donc, merci beaucoup.